En 1990, un ami à moi était directeur d'une école chrétienne traditionnelle qui avait la tradition d'embaucher des chaplains ordonnés dans la confession principale. Il m'a raconté l'histoire. En fait, j'étais dans son bureau et je n'oublierai jamais ça jusqu'à la fin de mes jours. Il m'a raconté qu'il avait fait une entrevue avec 23 candidats pour le poste de chaplain. 23 candidats. Ils étaient tous formés au séminaire, ils avaient tous servi dans une église, ils étaient tous ordonnés. En fait, il était lui-même formé au séminaire et ordonné. Et il m'a dit qu'il avait posé à chacun des 23 candidats qui ont passé le test, il leur avait posé deux questions, deux simples questions. Question numéro un. Est-ce que le bébé de la crèche était Dieu de Dieu-même? Oui ou non? Question numéro deux. Est-ce que Jésus a ressuscité d'entre eux les morts le troisième jour? Il leur avait demandé de répondre par un oui ou un non. Mais personne n'a répondu par un oui ou un non. Personne. Ils ont tous essayé de l'entraîner dans une discussion. Eh bien, vraiment, ça dépend de ce que tu veux dire par Dieu. Et n'est-ce pas que nous avons tous quelque chose de divin en nous? Et tout dépend de ce que tu veux dire par ressuscité d'entre les morts. N'est-ce pas que nous ressuscitons tous d'entre les morts? C'est pourquoi ceux qui ont le don du discernement doivent l'exercer toujours avec diligence et de toute urgence. Ceux qui ont reçu le don du discernement doivent le prendre au sérieux aujourd'hui plus que jamais auparavant dans notre vie. Certes, nous devons l'exercer dans l'amour et le respect, mais nous devons néanmoins l'exercer avec détermination. Nous devons l'exercer aujourd'hui plus que jamais auparavant. Je lisais un éditorial dans un magazine chrétien où le rédacteur a écrit « L'Amérique » n'a jamais vécu une époque où sa jeunesse a été si religieuse et pourtant si non chrétienne. Pourquoi est-ce que le discernement est si important, surtout à notre époque? Le Nouveau Testament nous met constamment en garde contre les faux enseignements et les faux enseignants. Mais pourquoi? Paul nous dit pourquoi dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13. Il nous donne une réponse claire. Si Satan ne peut pas empêcher les gens de croire, il envoie ses trompeurs pour les empêcher de croître et grandir dans la foi en Jésus-Christ. En fait, le Nouveau Testament tout entier est un contraste. Christ, Antéchrist. Vrai prophète, faux prophète. Vrais apôtres, faux apôtres. Blé, ivré. Brebis, loup en habit de brebis. Le Saint-Esprit, les mauvais esprits. Les bons anges et les démons. Et la question la plus importante à notre époque est de savoir comment discerner, comment faire la distinction, surtout entre des choses qui se ressemblent tellement, des choses qui sont presque bonnes, mais qui ne sont pas bonnes. Et vous vous demandez, mais où commence le discernement? Écoutez avec soin. Le discernement commence par croire que la parole de Dieu est la révélation de Dieu. Le discernement commence par croire que nous sommes en guerre permanente contre les esprimenteurs. Et Paul nous dit dans Ephésiens que notre guerre n'est pas contre la chair et le sang, qu'elle n'est pas contre les hommes, mais qu'elle est contre les puissances et les principautés. Qu'est-ce que cela veut dire? Écoutez avec soin, cela veut dire que nous devons comprendre que Satan ne s'oppose pas directement à Dieu, que Satan ne se montre pas pour dire, je suis contre Dieu et je suis contre son peuple. Il n'est pas si idiot que ça. Satan lutte rarement ouvertement contre les croyants dans les églises croyantes. Il devient membre d'église et il prend le contrôle de l'intérieur. Écoutez, nous avons vu de nos propres yeux, même durant notre courte vie, comment ses serviteurs prennent le contrôle d'écoles chrétiennes et de séminaires et d'institutions chrétiennes tout entières et de confessions tout entières de l'intérieur et non pas de l'extérieur. Il ne se tient pas à l'extérieur de ces institutions chrétiennes avec des cornes et une fourche et un mégaphone pour dire, je lutte contre vous, messieurs, dames, non, non. Ces serviteurs sont ordonnés dans les églises, ces serviteurs sont directeurs d'écoles chrétiennes, ces serviteurs sont des leaders d'églises, ces serviteurs disent des paroles douces et rassurantes en chair et les gens qui ne discernent pas le vrai du faux sortent de ces églises et disent, n'est-ce pas que le serment du révérend champignon moisi est doux ? Il est doux au point de m'écœurer. Écoutez ce que dit Jean dans 1 Jean chapitre 4, 1. Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde. Et comme tous les dons du Saint-Esprit, ceux d'entre vous qui ont suivi cette série, nous avons vu qu'il y a une application générale de chacun de ces dons pour chaque croyant. Il y a une application générale pour vous et vous et vous et moi, mais il y a certains dans le corps de Christ qui ont reçu une mesure supplémentaire d'un certain don, y compris le discernement. Ce n'est pas une exception comme la foi et la générosité. Le discernement est une qualité que tous les croyants devraient cultiver. Mais la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit donne à certains dans le corps de Christ une mesure supplémentaire de ce don. Vous voyez, la personne qui a le don du discernement est capable de discerner très rapidement la vérité du mensonge. Même si le mensonge est bien déguisé et dissimulé et qu'il a l'aspect de la vérité, ceux qui ont le don du discernement sont capables de démasquer immédiatement Satan et ses ruses. Ceux qui ont le don du discernement sont capables de reconnaître un faux enseignant avant que les autres ne voient sa fausseté. Mais ceux qui ont le don du discernement n'opèrent pas sur la base de... Écoutez-moi. Ceux qui ont ce don n'opèrent pas par émotion, par sentimentalité ou par amour de symbole. Chaque fois que je prenais une décision basée sur mes émotions, je loupais. Mais chaque fois que je prends une décision basée sur les principes de la parole de Dieu, Dieu l'a béni. J'en témoigne, mes bien-aimés. Ceux qui ont le don du discernement sont capables d'écouter un serment et de détecter immédiatement le mensonge subtil. Ils sont capables de lire un livre et de détecter immédiatement le manque de vérité dans ce livre. Mais il s'agit de savoir comment pouvons-nous exercer le don du discernement en comparant ce que dit l'enseignant-pasteur avec la parole de Dieu, en comparant un livre que vous venez de lire avec la Bible. Si c'est contraire à la parole de Dieu, si c'est contradictoire avec la parole de Dieu, c'est faux. Ce n'est pas bon en partie. C'est faux. Jetez-le. Car bon en partie mène au compromis. Et une des choses que j'ai apprises après beaucoup d'années de faire des erreurs, c'est que beaucoup de faux frères et de fausses sœurs pratiquent ce que la Bible appelle le péché de la flatterie. Vous avez compris ? La flatterie est un péché. Ne le pratiquez pas. Ne vous faites pas avoir par les autres qui le pratiquent à votre égard. Il y a une grande différence quand un frère sincère ou une sœur dans le Christ vous dit un mot d'encouragement. D'après mon expérience, ceux qui venaient me flatter d'une façon incroyable sont les mêmes qui ont été immédiatement offensés quand j'ai prêché quelque chose qu'ils n'ont pas aimé. Quand ils ont trouvé que j'étais intransigeant sur la vérité de la parole de Dieu, ils se sont évaporés. Je pense à un incident dans la Bible et je ne peux pas m'empêcher de penser au discernement chaque fois que je le lis. C'est dans Acte 16. Si vous avez vos Bibles, ouvrez-les s'il vous plaît. Car Satan a fait exactement ça. Il s'est servi de quelqu'un qui avait le péché de la flatterie avec l'apôtre Paul. Voilà. Paul et son équipe qui vont à une réunion de prière. Vous avez compris, une réunion de prière. Maintenant, je vous assure, la seule chose à laquelle le diable ne veut pas que vous alliez, c'est la réunion de prière. Car il connaît la puissance de Dieu qui travaille dans la prière collective. Donc, il se dirigeait vers une réunion de prière. Il y avait une esclave qui les suivait à Paul et aux autres. Elle les suivait. Et voici ce qu'elle disait. Écoutez avec soin ce qu'elle disait. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. Ouh ! Quel mal y a-t-il à ça ? Vous dites, mince alors, c'est incroyable. C'est merveilleux. Elle ne dit que la vérité. Elle témoigne. Non, mais si le diable montait en chair pour témoigner à l'évangéliste, qui refuserait ça ? Le service marketing de l'association évangélique de Paul a probablement pensé, nous avons besoin de cette fille. Nous devons l'apprendre où que nous allions. Le diable nous rend témoignage. Il n'y a pas mieux que ça. Et bien, ce genre de louange et de publicité et d'appui est fantastique. Faites la montée en chair. Non, mais elle dit que ce sont les hommes de Dieu qui annoncent la parole de Dieu. Voilà une chose que j'ai apprise sur le diable pendant ses soixante-deux ans. Donnez-lui le temps et il vous flanque un coup. Parce que cette femme possédée n'arrêtait pas de dire, ce sont les hommes de Dieu, ils vous prêchent la vérité, ils vous prêchent le salut. Et elle répétait, et répétait, et répétait ce qu'elle disait au point d'interrompre la réunion. Question, est-ce qu'elle disait la vérité ? Oui ! Mais elle n'arrêtait pas de la dire dans le but d'interrompre la réunion et d'empêcher les gens d'écouter la parole de Dieu. C'est ce qu'elle faisait. Il y a une chose que vous devez savoir sur Satan. Satan, il prend toujours un brin de vérité et il l'enveloppe dans un grand taco de mensonges et le sert sur un plat d'argent. Et l'esprit discernant de Paul s'est excité au-dedans de lui. L'esprit discernant de Paul a vu la flatterie de cette personne comme destinée à entraver la prédication de la parole de Dieu. L'esprit discernant de Paul a vu que Satan essayait de se servir de cet esclave. Son esprit discernant a reconnu la source de cette flatterie et il s'est retourné et il a dit à l'esprit mauvais au-dedans d'elle, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et l'esprit mauvais est sorti. L'auteur de l'Épitre aux Hébreux nous exhorte en fait, il nous ordonne de croître dans le discernement. Vous ne pouvez pas grandir dans le discernement sans passer un temps avec la parole de Dieu, sans connaître la vérité. Et Hébreux 5, 12, 13 et 14 nous ordonne d'arrêter de boire le lait spirituel et de commencer à manger de la nourriture solide pour grandir. Nous voyons nos chers petits-enfants passer du lait à un petit peu de nourriture solide, puis à s'asseoir à table et à manger de la nourriture normale. Imaginez un enfant de 5 ans qui est toujours nourri au lait. Il ne sera pas bien nourri. Et il en va de même spirituellement. Quand les gens s'asseillent là et boivent du lait, boivent du lait, boivent du lait, ils grandiront, mais ils ne seront jamais capables de discerner la vérité du mensonge. La tromperie vient d'une manière très persuasive. La tromperie se revêt du costume de l'authenticité. La tromperie se revêt du costume d'église. La tromperie est soutenue par les références de l'église. Que ces références soient l'intelligence ou la popularité ou l'acceptabilité ou le leadership de l'église. Or, c'est pourquoi le Seigneur Jésus lui-même dans Apocalypse 2.2 s'adresse à l'église d'Éphèse et il les loue pour leur discernement. Dans Acte 17.11, la Bible loue les Béréens pour le temps qu'ils passent à comparer ce qu'ils ont entendu avec la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul lui-même dit aux Galates, il dit, si nous-mêmes ou quelqu'un d'autre vous annonce un autre évangile, qu'ils soient maudits. De Jean 10 dit, si quelqu'un vient chez vous avec une fausse doctrine, fermez-lui votre porte. Ce n'est pas tolérant, n'est-ce pas ? Ça, alors, ça va à l'encontre de l'évangile de tolérance de notre culture, n'est-ce pas ? Il s'agit donc, il s'agit de savoir comment discerner. Il y a deux moyens par lesquels nous pouvons discerner. Soit leurs enseignements sont faux, soit leur vie sont un gâchis. Deux moyens. Et le discernement doit opérer sur ces deux niveaux. Vous voyez dans Acte chapitre 5, Ananias et Saphira étaient partisans de l'enseignement des apôtres. Ils étaient d'accord avec eux sur la doctrine, mais leur vie était un gâchis. Leur motif était impur. Il voulait la sainteté instantanée et factice. Il voulait la notoriété et les louanges à bon prix. Nous parlons de l'intégrité et des gens intègres. Qu'est-ce que l'intégrité ? L'intégrité, c'est ça, voilà ce que vous croyez et comment vous vivez. Et les deux doivent s'accorder. S'ils ne s'accordent pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout et vous devez vous repentir. Écoutez 1 Jean chapitre 4, 2 et 3. Par ceci, vous connaissez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse le Seigneur Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ n'est pas de Dieu. C'est l'Esprit de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui, maintenant, est déjà dans le monde. Que dit Jean ? Il dit qu'aussi souvent que quelqu'un dise, oui, Jésus est mon sauveur, s'il ne croit pas qu'il est le seul sauveur du monde, il ne croit pas vraiment à Jésus le Christ. Il croit à un autre Jésus, mais pas à Jésus le Christ. Et c'est pourquoi Paul prévient Timothée dans 1 Timothée 4, 1. Il dit, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Voici ce que la plupart des chrétiens ne comprennent pas. Jacques dit que le diable croit. En fait, c'est plus que ça. Beaucoup de gens dans les églises croient, mais le diable surpasse beaucoup de pratiquants. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il tremble. Il tremble, oh non, non, mais il craint Dieu. Non seulement il croit, mais encore il craint Dieu. Beaucoup de chrétiens ont perdu la crainte de Dieu. Mais pas le diable. Il croit et il tremble. Il y a peu de temps, j'ai lu l'histoire d'un chef cuisinier à Miami, Floride, qui voulait vraiment mettre son talent à l'épreuve. Donc elle a organisé une soirée chez elle et elle a servi de la nourriture pour chien. Oui, vous m'avez bien entendu, nourriture pour chien. Ah, mais écoutez, elle a servi cette nourriture sur un petit biscuit salé avec un morceau de fromage importé, une tranche de lard et une olive et une tranche de piment doux par-dessus. Et elle a servi le tout sur un beau plateau d'argent. Elle l'a appelée hors d'œuvre à la Alpo. Les falsificateurs servent leurs mensonges d'une manière très attrayante. Vraiment, oh, ils sont en rapport avec la culture. Ils veulent rencontrer les gens là où ils en sont. Ils veulent satisfaire aux besoins des gens. Ils ont l'air d'être très compatissants. Et ils décorent leurs mensonges avec une douce tromperie. Ils ont compris la persuasion et ils ont une apparence impressionnante et ils camouflent leurs faux enseignements à l'aide d'expressions qui ont l'air logiques. Et ils sont aussi positifs. Ils n'ont rien de ces trucs négatifs sur le péché et le repentir. Et c'est négatif et ça rebute les gens. Et Dieu les garde de jamais mentionner le mot « enfer ». Ça, non ! Nous donnons le ciel aux gens. Et des millions de personnes avalent ces trucs. Hors d'œuvre à la Alpo. C'est une histoire vécue qui s'est déroulée un lundi matin, le 25 avril, en 1907. Les résidents de Londres allaient au travail le matin et ils ont vu leur beau city temple profané avec du graffiti. Ils étaient horrifiés. Non, mais ils étaient vraiment choqués de voir la maison de Dieu profanée de la sorte. Et le graffiti qui était sur ce temple formait en fait le mot « I-K-A » en lettres majuscules, en grandes lettres. I-K-A-B-O-D. Les premières pages des journaux du soir avaient des photos du graffiti de ce bel édifice. Donc la police s'est mise à la recherche de ceux qui ont commis cette chose horrible. Et un peintre en bâtiment s'est rendu. Il a dit « C'est moi qui a fait ça ». Et le juge lui a demandé, il lui a dit « Jeune homme, pourquoi ? Pourquoi as-tu commis une telle profanation ? » L'homme lui dit « Eh bien, le docteur Parker me l'a dit. Il m'a dit de le faire. » Le docteur Joseph Parker était le fondateur du city temple, un grand prédicateur de la Bible, mais il était décédé depuis des années. Le juge lui dit « Comment il t'a dit de le faire alors qu'il est mort depuis des années ? » Le simple peintre, le peintre en bâtiment, a commencé à expliquer en toute simplicité. Il lui a dit « Votre honneur, je suis devenu chrétien sous le ministère du docteur Joseph Parker. » Je venais à l'église de façon régulière. Je l'ai entendu prêcher plusieurs fois. Et pendant qu'il prêchait, le docteur Joseph Parker a dit ce qui suit. Et il l'a répété plus d'une fois dans ses sermons. Il a dit que si jamais le faux évangile du libéralisme est prêché dans cette église, « Icabod » qui veut dire en hébreu « La gloire est partie » devrait être écrit en haut du bâtiment. Vous voyez, Votre honneur, j'ai juste fait ce que le docteur Parker m'a dit de faire. Peut-être que le peintre a été un peu irréfléchi dans son action, mais il avait tout à fait raison dans son discernement. Par la suite, beaucoup de gens sont venus à la cour pour témoigner que le docteur Parker avait en effet dit ces mots bien des fois en chair et que son successeur rabaisse l'évangile et la croyance dans la Bible comme étant enfantin et quelque chose dont il devrait se débarrasser. Cet homme qui a succédé à Joseph Parker décrivait le pardon des péchés par la mort du Seigneur Jésus-Christ sur la croix comme étant une religion d'abattoir. Bien-aimés, ce n'est pas parce qu'un groupe a un édifice appelé Église qu'ils prêchent l'évangile de Jésus-Christ. Mais bien-aimés, pour discerner le vrai et du faux, nous avons besoin de discernement. Et je rends grâce à Dieu tous les jours pour ceux dans ce corps qui ont reçu le don du discernement que Dieu multiplie leurs tribus. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle, avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec Lui, demandez le livret « Sept pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.